Place les points de coordonnées 4-1, 6-4 et 5-5, dans quel cadran se trouve chacun de ces points ? On a ici un repère avec l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses, on dit aussi l'axe des x, et l'axe vertical qui est l'axe des ordonnées, ou l'axe des y. Et on va commencer par placer ce point-là, de coordonnées 4-1. On va l'appeler par exemple A. A, c'est le point de coordonnées 4-1. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un point de coordonnées 4-1 ? Oui, ça veut dire que sa coordonnée sur l'axe des abscisses, c'est 4, et sa coordonnée sur l'axe des ordonnées, c'est moins 1. Donc une façon pour le placer, c'est de se mettre sur l'axe des abscisses, et d'aller à la graduation qui correspond à plus 4, qui est ici. Et ensuite, une fois qu'on est à ce niveau-là, il faut descendre d'une graduation vers le bas, ici. Donc le point de coordonnées 4-1, c'est celui-ci, celui que j'ai marqué d'une croix. On a ici le point A. Et on nous demande dans quel cadran se trouve ce point A. On a vu dans la vidéo précédente que ce cadran-là, c'était le cadran 1, celui-ci, c'est le cadran 2, celui-ci, c'est le troisième cadran, et celui-ci, c'est le quatrième cadran. Et on numérote chacun des cadrans à l'aide de chiffres romains. Donc le point A se trouve dans le quatrième cadran. Et 4 s'écrit comme ça, en chiffres romains. On va faire la même chose avec le point de coordonnée 6-4. Cette fois-ci, on va commencer par s'intéresser à la coordonnée en Y. Qu'est-ce que ça veut dire que la coordonnée en Y, c'est moins 4 ? Oui, ça veut dire que le point qu'on va noter par exemple B, de coordonnée 6-4, se trouve à ce niveau-là. Il est quelque part sur la droite, ici, parallèle à l'axe des abscisses, et qui passe par moins 4, ici, sur l'axe des ordonnées. Et sa coordonnée en X, c'est 6. Donc à partir de ce point-là, je vais progresser de 6 graduations vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le point B, de coordonnée 6-4, se trouve là. Donc le point B se trouve aussi dans le quatrième cadran. On va continuer avec ce point-ci, que nous allons noter par exemple C, comme ça. Donc le point C a pour coordonnée, moins 5, 5. On va le placer ensemble. Où est-ce que tu le mettrais, toi ? N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo, et à chercher sur du papier à carreaux, par exemple, à placer chacun de ces points. Donc le point C, il a pour coordonnée en X, moins 5. Ça veut dire qu'on se trouve à ce niveau-là. Et il a pour coordonnée en Y, 5. Donc je monte de 5 graduations. 1, 2, 3, 4, 5. Le point C se trouve ici. Et il se trouve dans quel cadran ? Oui, il se trouve dans le deuxième cadran. Et nous avons répondu à toutes les questions. A une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501